Musique Je suis très content qu'au niveau de la direction de Sage, on reprend l'initiative de parler avec les intégrateurs. C'est vrai que c'est un petit peu difficile cette réforme digitale qui nous impacte tous, à la fois chez les éditeurs et à la fois au niveau du réseau des intégrateurs. La solution du produit global n'est pas forcément encore quelque chose qui va résoudre toutes ces problématiques de notre nouveau business model. On sent que Sage réinvestit en termes de R&D, en termes d'accompagnement, que ce soit en termes d'accompagnement commercial avant-vente ou d'accompagnement au niveau du réseau des intégrateurs. On sent une prise de parole, une écoute auprès des différents intervenants. C'est une chose positive pour nous. On a un cap qui se dessine et nous en tant que dirigeants, puisqu'on est aussi des dirigeants en tant qu'intégrateurs, on commence à avoir une certaine lisibilité et on commence à avoir une offre qui est plus structurée pour répondre à cette problématique. On remarque qu'effectivement Sage est très bien positionné. Si on prend l'ensemble des produits et que ces produits sont amenés à travailler dans le monde du cloud, aujourd'hui on a des solutions hybrides mais qui vont devenir cloud. On a une offre qui part de la 50C jusqu'à la 100C et des offres pour le mid-market comme X3. Donc vis-à-vis de nos clients, on est capable d'avoir un discours qui est lisible. Donc ça c'est très important nous en tant qu'intégrateurs. On voit qu'il y a des accords qui sont passés aussi avec des partenaires importants. Et ça c'est quelque chose qui va dans un sens très très positif pour nos activités. Sous-titrage ST' 501